Salut à tous les producteurs, ici Architect depuis Nice et non pas depuis mon studio Tower Audio mais depuis chez moi parce que je suis en confinement comme tout le monde et je me suis fait un petit studio improvisé chez moi pour pouvoir continuer à bosser et j'en profite pour vous faire des vidéos justement, en ce moment ma chaîne est un peu plus active et je vais essayer de garder le rythme après le confinement et surtout aussi pour faire des tests, moi j'aime bien tester et comprendre comment marchent les choses y compris les plugins et tout ça, mais là je me suis un petit peu, enfin un petit peu c'est un maigre mot parce que j'ai passé plusieurs heures à essayer de comprendre comment ça marchait donc je me suis beaucoup penché sur la gestion CPU dans nos séquenceurs, dans nos DAW Digital Audio Workstation, vous avez vu ma prononciation en anglais donc je me suis penché là-dessus parce que c'est super important en fait de comprendre comment fonctionne la gestion des cœurs avec nos séquenceurs alors là ici je vais le faire sur Live parce que c'est celui que j'utilise pour produire et c'est en général là que j'ai des soucis de CPU donc quand je dis CPU c'est processeur de CPU mais par contre j'ai fait des tests dans Cubase 10, 10.5 Pro dans Logic et a priori ça fonctionne pareil alors la gestion est plus ou moins bonne dans certains séquenceurs plus que d'autres par exemple Studio One des fois il y a un peu la ramasse là-dessus mais par contre le principe est le même donc là ce que je vais vous montrer là ce sera applicable sur n'importe quel séquenceur donc on démarre tout de suite alors pourquoi c'est important parce que j'en ai parlé avec mes potos producteurs et j'ai essayé d'expliquer tout ça par écrit et je me suis rendu compte que c'était un vrai merdier donc j'ai dit allez je vais prendre une heure pour faire une vidéo et finalement j'ai fait des tests, des tests, des tests ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça mais en tout cas ça m'a permis de bien comprendre comment ça marchait donc je vais vous expliquer ça bon c'est un peu technique aujourd'hui, c'est pas très drôle on va pas faire de musique mais en tout cas ça va justement vous permettre d'en faire c'est à dire de plus ou de moins être embêté par votre CPU qui crame au bout de trois pistes donc alors c'est pas une solution miracle mais en tout cas ça va vous apprendre à optimiser un petit peu tout ça alors pour vous expliquer mon setup un peu là ici j'ai mes cœurs qui sont affichés alors moi j'ai un Mac Pro de 16 cœurs je ferai une vidéo sur le Mac Pro bientôt d'ailleurs justement pour expliquer tout ça pourquoi j'ai pris un Mac Pro bref c'est pas le sujet mais en tout cas un petit peu quand même parce qu'il a 16 cœurs mais c'est valable ce sera le même principe avec un 2 ou 4 cœurs bon maintenant tous les processeurs sont au minimum 2 cœurs ça commence à être un peu léger d'ailleurs pour produire je recommande minimum 4 cœurs par contre vous verrez que en tout cas sur Mac ici moi j'ai mon afficheur qui est comme ça alors pour info c'est le moniteur d'activité dans Mac on peut afficher des trucs comme ça c'est intéressant d'ailleurs de voir comment ça se passe et j'ai 16 cœurs pourtant j'ai 32 cœurs ici alors ça s'appelle des threads 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 j'arrive pas à le dire alors heureusement Google est là threads threads voilà donc des fils j'arrive jamais à le prononcer donc en général vous trouverez que quand vous avez 4 cœurs vous avez 8 fils je vais le dire en français c'est plus simple vu ma prononciation et moi dans mon cas 32 16 cœurs pardon j'en ai 32 ça en fait je vais pas entrer dans le détail mais ça permet alors au processeur avec un même cœur de traiter deux tâches en même temps c'est à dire qu'il va en gros je schématise mais il va séparer un cœur en deux il va pouvoir ici d'un côté faire une tâche et sur le cœur 2 faire une autre tâche donc ça permet pas d'avoir plus de puissance mais en tout cas de pouvoir faire plusieurs choses à la fois voilà au lieu de faire 16 choses à la fois puisqu'il y a 16 cœurs il va en faire 32 bon après je simplifise vraiment parce qu'en vrai en général il n'arrive pas à faire 16 choses à la fois les logiciels qui utilisent très très bien le multi-cœurs il n'y en a pas beaucoup c'est le cas dans les logiciels de rendu 3D que j'utilise par exemple où là quand je lance un rendu les 16 cœurs sont à donf et il n'y a pas de préférence pour un cœur ou un autre en tout cas ici on voit que on voit que c'est plutôt vers les premiers cœurs que ça se passe alors on va voir tout de suite ça dans live donc pour l'instant j'ai fait très simple j'ai pris une piste avec un synthétiseur qui s'appelle Analog ok si je joue du piano on l'entend ok alors je me suis mis à une à une mémoire tampon de 256 samples un buffer de 256 parce qu'en général c'est celui qu'on utilise un petit peu quand on produit parce que c'est un bon compromis entre une latence assez faible ma latence elle est de 10 millisecondes plus 9 millisecondes voilà à peu près 19 millisecondes moi ça me suffit pour jouer du piano sans avoir trop de retard et après quand je commence à mixer et compagnie là j'arrive très vite à 2048 ok mais là on va rester justement dans une phase un peu de production 256 ok c'est pour ça qu'il y a un petit retard d'ailleurs quand j'appuie donc là tout simplement j'ai mis Analog et j'ai pris un plugin de chez Acoustica alors si vous ne connaissez pas Acoustica c'est une marque qui est merveilleuse alors par contre niveau CPU c'est l'enfer c'est une marque qui pompe grave bon il commence à s'améliorer mais en tout cas ça pompe autant de CPU que leurs plugins sont bien et donc c'est dire s'ils sont bien bon là j'ai pris la Diamond 3 en 0 latency c'est à dire qu'il n'y a pas de latence mais surtout en fait les 0 latency consomment plus de DSP de CPU pardon donc c'est pour ça que je l'ai mise ici pour un petit peu activer les coeurs donc voilà là pour l'instant elle est éteinte alors vous voyez que j'ai que Analog qui consomme que dalle sur Live et ici j'ai ma Diamond qui est éteinte ensuite j'ai une piste auxiliaire donc on pourrait faire la même chose en Cubase avec ici 1, 2, 3, 4 4 Diamonds qui sont aussi éteintes et ici sur le Master j'ai une Diamond encore qui est éteinte et ici on verra plus tard j'ai des effets UAD qui sont eux aussi éteints par contre on se rend compte d'une chose c'est que Live ici affiche dans la petite jauge qui est là elle affiche 2% alors que mon processeur ici je vois qu'il travaille alors évidemment il y a d'autres choses parce que là je suis en train d'enregistrer avec OBS j'ai d'autres choses qui tournent sur mon ordi donc il n'y a pas que ça mais en tout cas on voit quand même qu'il y a une activité si je ferme Live en tout cas l'activité baisse donc déjà on se rend compte qu'il y a une différence entre ça et ça alors ici c'est mes coeurs là aussi c'est pareil c'est mes 32 coeurs 32 fils et ici j'ai les processeurs alors toujours avec le moniteur d'activité du Mac j'ai le pourcentage de calcul de mon processeur donc là je vois que Live prend 50% de mon processeur alors attention 50% de mon processeur c'est pas 50% de mes 32 coeurs c'est 50% d'un seul coeur voilà parce qu'on va voir qu'on va monter à des 400, 500, 600% et plus donc 100% c'est pas tout mon CPU et je vois que forcément il y a OBS qui me prend un peu et puis j'ai d'autres choses qui me prennent du CPU en fait ce qui va être surtout important c'est de regarder ça en comparant un petit peu quand même à ce qui se passe là mais on va voir je vais vous expliquer ça tout de suite donc on va commencer tout simple je vais démarrer la lecture alors on voit justement que pour l'instant ça consomme quasiment rien sauf que si j'allume alors je vais allumer ici sur ma première piste mon diamone ok ah déjà je vois que j'ai 10% de consommé alors que j'ai pas lancé la lecture pour l'instant il n'y a pas de lecture je vais en mettre sur le master je vais en mettre un deuxième sur le master ah là je suis à 22% ok donc là on voit bien qu'il y a lui et lui qui calculent voilà ça fait à peu près 10% chacun donc 20% ok maintenant je lance la lecture ok pour l'instant il arrive à lire pas de problème d'accord alors comment ça se passe donc je vais déjà augmenter un petit peu le nombre de plugins sur le master donc là je le duplique tout simplement voilà je vais en mettre 4 histoire de monter un peu voilà là je suis à 50% maintenant je lance la lecture ok ça a l'air de marcher donc je continue j'ai entendu un tout petit décrochage je vais en rajouter deux voilà là on a commencé à être à s'affoler 72 on voit qu'ici j'ai mes coeurs qui se sont un peu plus emballés ok toujours des petits décrochages mais ça va je continue allez je rajoute ok donc là ça y est ça décroche et je vois qu'ici je suis à 110 ok par contre bonne nouvelle je vois quand même que mes coeurs alors surtout au début et d'ailleurs ils arrivent à utiliser qu'un seul fil voilà celui-là utilisé celui-là non celui-là utilisé celui-là non et après ça descend un peu mais en tout cas il arrive quand même à me faire un petit peu de multicoeur sauf que ça me sert à rien parce que ma jauge ici est à 110% alors que mon processeur est seulement à 230 et ici je vois que j'ai encore plein de place mes coeurs ils pourraient fonctionner encore vachement donc 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 je suis bien emmerdé parce que parce que même si j'ai un 16 coeurs ça n'empêche que je ne peux pas m'amuser à faire ça alors on va comprendre un peu comment marchait la jauge ça j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment elle marchait alors je vais supprimer des plugins ok pour descendre un petit peu voilà on va se mettre à on va se mettre comme ça à peu près à 60 voilà à 60 donc là le signal est bon ok et je vais ici pareil rajouter un peu sur cette piste je vais dupliquer pour ajouter des plugins je vais en mettre 3 ok alors là je commence vous voyez à serrer un peu quand j'arrive vers les 80 là il n'aime pas trop ok bon jusqu'ici rien de ouf on n'a pas appris grand chose sauf que je vais vous expliquer quelque chose qui est très 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 important c'est que vous voyez que là ici si j'enlève un plugin on va le faire tout de suite donc là je suis sur la piste analogue je vais enlever un plugin on va écouter on va voir ce qu'il se passe alors hop là pardon je me suis perdu c'est bon donc je vais en enlever un ok donc là je retrouve mon signal audio sans sans accro quasiment sans accro donc là ça veut dire on est d'accord que si je rajoute où que ce soit un plugin qui s'appelle Diamond bah du coup je vais atteindre ici mon CPU enfin ma jauge pardon ma jauge va être être à 80% et donc je vais avoir des décrochages audio je le refais ici je rajoute je rajoute un plugin ok on est d'accord que quand j'en rajoute un ça décroche ok donc je l'enlève donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette piste donc je vais dupliquer cette piste c'est à dire que je vais rajouter un analogue plus deux diamones et on est d'accord que si j'en rajoutais une ça décrochait donc je vais dupliquer on va lancer la lecture alors ça décroche un peu mais ça décroche moins alors que j'en ai rajouté deux si je n'en rajoute qu'un seul comme tout à l'heure ça décroche quasiment plus ok je pourrais m'amuser à dupliquer encore ces pistes voilà je vais en mettre six ok donc j'ai rajouté six instances d'analogue plus six instances de diamone je vais tout lancer alors vous voyez que ça décroche mais ça décroche pas non plus de ouf alors que tout à l'heure j'avais rajouté qu'un seul et ça décrochait plus ce que je vais faire c'est que je vais un peu en virer sur mon master j'en vire un seul ok sur mon master ok donc là je décroche quasiment plus donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui se passe on a un problème c'est qu'en fait tout ce que je mets sur mon master vous voyez que sur mon master il y a un deux trois quatre ok il y a quatre diamones et là si j'en rajoute une cinquième je décroche ok donc je vais les supprimer voilà celle-là je la désactive ok là je décroche plus du tout et mon processeur est vachement enfin ma jauge est vachement descendue donc j'en ai j'en ai enlevé quatre je crois ou cinq je ne sais plus quatre donc je vais encore dupliquer mes pistes je vais dupliquer je vais rajouter quatre quatre pistes un deux trois quatre je lance la lecture aucun problème alors le son qui change c'est parce que je suis en train de lire toutes mes pistes en même temps donc ça crée une sorte de défasage vu que ça passe dans un plugin qui émule un peu de l'analogique et donc qui n'est pas parfait du coup ça crée un effet un peu de genre un flanger un truc comme ça bon bref en tout cas le son qui change c'est dû à ça c'est pas dû à la jauge donc là je constate que j'ai mis un deux trois j'ai mis dix pistes donc dix plugins diamones et là je suis seulement à 30% et j'ai plus rien sur le master ok maintenant sur le master si j'en rajoute trois quatre ben là ça décroche alors que je peux je le fais pas mais je pourrais rajouter quatre pistes sans aucun problème ça marcherait et là je vois que par contre ils me divisent bien mes coeurs donc tout ça pour vous dire quoi pour vous dire que c'était pour vous montrer par A plus B que quand on crée des pistes comme ça séparées et qu'on duplique les mêmes plugins par exemple sur plusieurs pistes ben du coup la jauge ici elle s'affole pas puisqu'il arrive et comme on le voit ici il arrive très bien à me répartir la charge de calcul sur tous mes coeurs ok alors sauf qu'on voit que par contre il a un petit peu du mal à gérer les fils supplémentaires mon logiciel il est à 400 460 on essaiera tout à l'heure à la fin de le pousser au max mais en tout cas je vois que d'abord il s'attaque au coeur réel on va dire donc ok mais par contre ce que je voulais vous montrer c'est que il y a une grande 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 importance dans le signal audio c'est à dire par où il passe et ça on va le voir tout de suite avec ici j'ai rajouté une piste auxiliaire ok avec 1, 2, 3, 4 diamones ok si je l'active alors pour 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 gagner du CPU je vais désactiver 4 diamones ici donc 4 pistes je vais les carrément les virer voilà et là on n'avait pas de décrochage on était bon ici je vais activer mes 4 j'espère que vous suivez toujours ok donc là ça ne marche pas du tout alors que là j'avais 4 j'avais 4 plugins répartis sur 4 pistes différentes c'était bon et là j'ai mis un auxiliaire j'ai mis 4 trucs sur un auxiliaire et ça ne marche plus et encore attendez vous n'avez pas tout vu parce que là pour l'instant mon auxiliaire j'ai désactivé les départs c'est à dire que mon départ ici je ne peux pas le si je l'active comme ça il n'envoie rien voilà il ne marche pas donc là on voit que ça crache pas mal et si je l'active catastrophe là je suis à plus de 110% ok donc on voit qu'il y a une corrélation entre l'activation de mon départ et ma piste auxiliaire je vais rajouter une deuxième piste auxiliaire j'en crée une autre insérer une piste de retour je vais copier ici mes 4 mes 4 effets là désolé c'est un petit peu long voilà on va tester voilà catastrophe aussi là je vais activer les départs de toutes mes pistes ok là je suis encore je suis encore plus monté ce que je vais faire c'est que je vais en supprimer pour être équitable vu que j'en ai rajouté 4 j'en supprime 2 là et j'en supprime 2 ici j'espère que vous suivez toujours ok c'est pas pour ça que c'est mieux donc qu'est-ce qu'on peut en déduire c'est que il faut faire très attention à ce qu'on met sur le master et ce qu'on met sur les départs parce que en fait cette jauge à quoi elle sert elle nous dit vous voyez que elle a rien à voir avec mon processeur on ne trouve pas de rapport là c'est à 100% alors qu'ici je ne suis pas du tout à 100% donc en fait cette jauge elle indique en gros le temps qu'elle met à traiter le signal je vais schématiser imaginons en buffer ici en buffer je dis n'importe quoi je vais augmenter les valeurs pour qu'on tombe juste mais imaginons que j'ai mis un buffer et que j'ai 100 millisecondes de latence ok que mon buffer ait une taille de 100 millisecondes ok c'est à dire que les 256 ça correspondra à 100 millisecondes ok ça veut dire que si mon process mon ma jauge ici est à 50% ça veut dire qu'elle met c'est que Live met 50 millisecondes à traiter le signal avec les 100 millisecondes qu'il a c'est à dire qu'il prend 50% des 100 millisecondes qu'il a donc ça veut dire qu'il prend 50 millisecondes s'il est à 70% c'est à dire qu'il met 70 millisecondes avant de traiter le signal et en fait s'il est à 110% ça veut dire qu'il met 110 millisecondes à traiter le signal mais qu'il n'a que 100 millisecondes de temps pour le faire et c'est pour ça qu'il n'y arrive plus et que ça crache après dans les faits on se rend compte que quand il est à 80% il y a des petites erreurs c'est à dire que 100% ça serait plutôt 80 c'est à dire qu'on va dire qu'à 100% c'est plus possible il n'arrive plus rien à traiter mais déjà ça se gâte à 80% donc c'est à traiter le signal mais alors à traiter le signal c'est à dire à traiter un des signal et c'est à dire par exemple celui-ci si je mets une seule piste et c'est là tout le problème c'est que ma piste qu'est-ce qu'elle fait une piste mon signal il part ici et il va sur mon master ce qui veut dire que si sur mon master je vais tout de suite enlever les je me coupe moi-même mais j'enlève ces pistes là pour vous montrer je désactive ici ok alors aussi là en plus il faut que je désactive ça pour être sûr parce que ça ça influe aussi mais déjà je vous montre le master alors là ici j'ai 1, 2, 3, 4 j'ai 4 diamones et ici je vois que si je fais jouer mon analogue il n'y a pas de décrochage c'est bon puisqu'il met 50% du temps qu'il lui est imparti à traiter ce signal là donc il part de là il arrive au master c'est à dire il traverse les plugins et après il sort dans mon casque donc là c'est bon il a 50% mais du coup ça veut dire que là déjà dans l'état actuel des choses vu que j'ai mis pas mal de choses sur mon master j'ai déjà bouffé 50% de ma réserve ok donc quelles que soient les pistes que je vais mettre là il ne me reste plus que les autres 50% de dispo pour ajouter des effets et ça c'est problématique parce que ça veut dire que je vais j'ai plus que la moitié de puissance de dispo en gros sur live parce que j'ai chargé mon master alors que si mon master je l'enlève regardez je désactive les acoustica donc j'en ai 1, 2, 3, 4 j'ai mis 4 acoustica 4 plugins là c'est bon je suis redescendu à 3% donc j'en ai 4 je vais les dupliquer ici donc je vais l'activer celui là je vais virer lui et je vais faire la même chose que tout à l'heure sur le master c'est à dire je vais faire 4 pistes pour avoir 4 4 plugins acoustica ok donc dupliquer 1 2 3 4 ok maintenant si je fais lecture ça passe toujours et vous voyez que je suis seulement à 18 18-19% alors qu'avec le même nombre de plugins et là en plus j'ai l'opérateur l'analogue pardon le synthé ça prend pas énorme mais ça prend un petit peu quand même mais donc là ici j'ai réussi à placer 4 plugins en arrivant à 20% alors que là si j'en mets 4 sur le master et bien je suis à 50% parce que ça c'est un seul signal audio alors que là j'ai divisé mon signal audio mon signal audio en 4 donc la conclusion pour l'instant c'est qu'il faut faire super gaffe à ce qu'on met sur le master parce que il faudrait limite éteindre tout le reste et voir combien on consomme avec le master pour savoir justement combien je consomme et combien il me reste pour gérer mes pistes et alors imaginons que donc sur mon master par exemple je vais réactiver 1 et 2 ok et que là sur ma piste ici imaginons c'est une voie et là je mets plein d'effets parce que ou c'est mon synthé principal ou n'importe quoi je mets plein plein d'effets parce que j'ai envie qu'il soit qu'il soit le mieux le plus traité possible bon d'ailleurs au passage il faut éviter de surtraiter ces choses là j'en mets un 1, 2, 3, 4, 5 je vais en mettre un sixième là je décroche ce qui veut dire que quoi qu'il arrive là je me suis grillé tout seul c'est à dire que en mettant des plugins sur mon master ici en mettant deux et en mettant beaucoup d'effets sur une seule piste ça y est quoi qu'il arrive j'ai atteint quasiment mes 100% je ne peux plus produire même s'il reste plein de place dans mes coeurs ici donc entre guillemets c'est la piste sur laquelle il va y avoir le plus d'effets alors après ça dépend des effets il y en a qui consomment beaucoup il y en a qui consomment moins mais en tout cas c'est la piste sur laquelle il va y avoir le plus d'effets qu'il consomme plus le master qui va justement déterminer cette jauge là et après plus comme on l'a vu ici les send qui eux vont augmenter ça c'est à dire que si sur mon sur mon auxiliaire je mets une super reverbe qui consomme vachement et bien à chaque fois que je vais envoyer du signal dedans là que je vais activer mes départs je vais consommer grave de CPU beaucoup plus que si je mettais des pistes ici on peut le voir on peut le voir je vais je vais garder ici toutes ces pistes ok alors je vais virer je vais faire en sorte d'en avoir qu'un par piste donc je vais virer ceux là bon là on est vraiment technique aujourd'hui mais c'est important de comprendre ça parce que ça ça permet de gérer un peu c'est c'est son workflow quoi et c'est super important voilà donc là ici j'ai un diamant ici et j'en ai un sur chaque piste ok bon là j'arrive à jouer et ici si j'en active deux là déjà j'ai un petit décrochage et deux ici et que donc je désactive mes départs alors que j'envoie du signal ou pas c'est exactement pareil je consomme pas plus de CPU quand c'est comme ça que quand c'est comme ça par contre quand je désactive ça en consomme moins c'est à dire que ça continue à en consommer quand même je peux tous les désactiver ça va consommer un petit peu mais en tout cas moins donc il faut penser aussi à désactiver les départs quand on s'en sert pas c'est super important ok je vais exagérer un peu donc je vais dupliquer ça aussi pardon ça mouline un peu je le duplique ici aussi voilà et voilà vous voyez que finalement j'arrivais très bien à fonctionner avec mes pistes là et mon master mais le fait d'avoir ici mis mis beaucoup d'effets sur mon retour c'est comme un peu si j'en avais mis sur mon master ça me bouffe ça me bouffe ma jauge alors là j'en ai mis 4 j'ai peut-être un peu exagéré je vais en enlever quelques-uns donc là j'en ai 4 ici et pardon voilà 4 là ouais j'en avais mis beaucoup quand même j'ai un peu emballé ok donc là je vois que je décroche j'en ai 4 ok et par contre si je désactive des pistes ici que je désactive tous les départs je désactive tous les départs ici et tous les départs là donc là on regarde on était à à 80 je vais dupliquer ces pistes exprès là pour voir un peu je vais exagérer voilà je vais aller jusqu'à 10 parce que ça aussi c'est important je vais lancer la lecture ok alors là je décroche un petit peu mais ça va encore enfin non c'est difficile de bosser comme ça mais en tout cas j'entends encore un peu de son là je suis à 80% ok mes départs sont désactivés donc je laisse mes effets ici sur mes send sur mes auxiliaires et je vais activer les départs donc on surveille cette jauge elle est à 80% activer tous les départs activer tous les départs voilà et je vois que ma jauge elle était à 80% mais regardez elle est en train de monter voilà elle monte à plus de 90% voilà et là voilà elle est montée de 10% alors que j'ai pas rajouté d'effet là dessus ok j'ai juste activé les départs donc là aussi alors là je suis pas trop allé dans le détail je sais pas exactement de combien de pourcentage ça augmente la jauge ici mais en tout cas ça l'augmente donc il faut faire attention très attention finalement à ce qu'on met dans les auxiliaires donc le truc de dire ouais je mets une reverb je mets une reverb sur un auxiliaire pour consommer moins de CPU bah c'est à moitié vrai parce que du coup du coup si je mets une très très bonne reverb sur un auxiliaire bah elle va consommer du CPU à chaque fois que j'ai un send activé quand même même si je l'utilise pas donc donc voilà parce que vous voyez qu'ici j'ai pas augmenté mon nom d'effet alors que j'aurais pu j'aurais pu à l'inverse vu que j'ai un multi-cœur prendre ces effets là et en mettre les répartir on peut le faire tout de suite si je répartis ces effets là ici de mon de mon auxiliaire et que je les répartis sur mes pistes alors non je lui ai fait une bêtise c'est qu'en fait du coup ça les ouais non j'ai fait n'importe quoi ctrl z ctrl z ctrl z pardon ce que je voulais faire c'était voilà ils sont un peu loin à charger désolé voilà je retourne là et je vais éclater ce rack là dégrouper hop voilà et je vais mettre les effets donc là on est d'accord j'arrive pas j'arrive pas à lire correctement si je prends mon auxiliaire et que je prends les mêmes effets mais je les répartis voilà sur des pistes ah oui alors là parce que du coup ça se met sur la piste pardon c'est moi qui fais une bêtise voilà là c'est bon je les répartis ici j'y retourne je les répartis là donc là je suis en train d'alléger mon auxiliaire ok je vais faire pareil ici donc je dégroupe j'espère que vous suivez toujours c'est super technique aujourd'hui c'est pas très drôle mais en tout cas en tout cas moi ça va m'aider j'ai fait la même bêtise pardon je repars dans je repars ici voilà parce que du coup il me sélectionne cette piste quand je passe un effet dessus voilà donc là j'ai déchargé ici mes auxiliaires en ne mettant plus qu'un seul plugin je les ai répartis là donc on est d'accord que je n'ai augmenté ni supprimé aucun effet je les ai juste répartis voilà ma jauge elle était à plus de 90% là elle est à 65-70 voilà donc c'est super important ce qui veut dire que finalement bah là mettre mettre une très bonne reverb là a priori c'est pas toujours bien puisque je pourrais prendre cette reverb là et la mettre sur 4 pistes limite ça marche mieux puisque je viens de le faire là donc donc voilà voilà alors tout ça j'ai fait mes tests un petit peu moi comme ça donc si vous avez des remarques à faire vraiment n'hésitez pas parce que là je prétends c'est vraiment des tests que j'ai fait comme je vous fais là je ne suis pas allé voir ni les documentations ni rien alors là il y a quand même des documentations un petit peu sur ça sur cette gestion pardon je suis quand même allé voir mais après coup après avoir testé donc dites moi si je me trompe quelque part ou si vous avez des trucs à rajouter n'hésitez pas et aussi truc super important c'est que donc ce qu'il faut prendre en compte c'est le signal c'est un signal entré entier c'est à dire que si mon signal passe là passe dans mon auxiliaire dans mon auxiliaire et dans mon auxiliaire tout ça pour le processeur pour le CPU c'est qu'un seul flux et ça il ne peut pas le séparer ça va être calculé que sur un seul coeur et ici aussi ça va être calculé que comment dire ça ne va pas être divisé ça va faire augmenter la jauge donc il faut toujours garder à l'esprit que le signal qui passe quelque part comme ça qui fait un routing il est indivisible ça ne sera qu'un seul signal et entre guillemets c'est le signal qui consomme le plus de ressources de CPU dans votre dans votre projet qui va ici faire augmenter la jauge voilà et la jauge comme on a vu c'est vraiment un pourcentage du temps qui lui est imparti pour calculer tout ça et donc je dis ça c'est parce qu'il faut aussi faire attention au routing au sidechain par exemple si je mets ici on peut le faire là ici je vais augmenter alors je vais je vais virer ça parce que non pour l'instant j'arrive justement le signal il marche ok à peu près voilà alors je vais quand même virer quelques pistes pour avoir un signal propre ok donc maintenant si je vais augmenter un petit peu mes mes plugins ici je vais en train oula que j'ai fait je me suis trompé pardon j'annule hop dupliquer je me suis trompé de bouton voilà dupliquer et là ici je vais aussi rajouter ça donc sur ces deux pistes il y a deux de Diamonds ok deux deux plugins Diamonds je vais lancer la lecture ça marche ok maintenant si ici je prends par exemple un glue compresseur je vais le mettre pardon sur la piste 1 voilà non c'est pareil non en général imaginons ça c'est j'ai n'importe quoi imaginons ça c'est mon kick je vais le marquer kick et là ma basse ok donc en général ce qu'on fait c'est que le kick je le laisse comme ça je mets un compresseur sur ma basse et je vais aller dire ok c'est mon kick qui va aller sidechainer ma basse ok et donc maintenant si je lance la lecture voilà vous voyez que j'ai un décrochage alors que j'en avais pas avant si j'enlève donc là on regarde la jauge elle est à 70 10 à peu près si j'enlève ça hop je redescends légèrement bon c'est pas super flagrant il faudrait pour ça que j'augmente j'augmente ici je vais rajouter ok donc je refais la même chose je route ici mon kick là ok voilà et là donc bah pareil si je le fais d'ailleurs sur d'autres pistes que je rajoute ça ouais en l'occurrence là c'est pas ultra flagrant c'est bizarre pourtant normalement il y a peut-être un truc que j'ai mal fait bon je l'avais fait ça je l'avais fait je l'avais fait de mon côté et en effet ça a emballé mon processeur alors moi mes tests j'avais fait à 128 donc peut-être peut-être que ça joue puisqu'il avait moins de il s'affolait plus vite on va dire mais en tout cas oui je l'avais vérifié c'est que bon là on voit que ça augmente un peu mais c'est pas ultra flagrant mais en tout cas oui puisque là je suis en train de router un signal et du moment je route un signal voilà ça ça fait plus qu'un seul plus qu'un seul flux audio et ouais désolé pour le petit bafouillage mais en tout cas je l'avais vérifié et tout ça aussi pour vous dire que moi au début quand je faisais du mastering je m'étais dit bêtement enfin on m'avait donné ce conseil là et ça me semblait logique c'était que je mettais tous mes plugins sur une piste alors mon mastering je le fais dans Cubase mais c'est la même chose c'est d'ailleurs en faisant ma je refaisais ma template de mastering dans Cubase et c'est justement en la refaisant que je me suis rendu compte que dupliquer les pistes ça savait trop à rien puisque avant je prenais ma piste et je mettais je sais pas 5, 6, 7, 8 plugins sur la même piste et en mastering j'utilise vraiment des plugins de haut de volée c'est à dire des plugins qui consomment beaucoup de ressources et donc il se trouvait que j'arrivais assez rapidement à saturation donc un poteau m'a dit bah écoute tu dupliques le nombre de pistes et puis tu fais un routing c'est à dire que cette piste là tu mets 5 au lieu de mettre 10 plugins sur la même t'en mets 5 ici et t'en mets 5 ici et du coup ça te fait 2 pistes et tu routes le signal vers là alors après ce que j'ai fait c'est que j'ai même fait 4 pistes donc je faisais genre 2 plugins là 2 plugins là 2 plugins là 2 plugins là ainsi de suite 2 plugins là sur 5 pistes ce qui me fait 10 au total et je route le signal de celle là ici de celle là ici de celle là ici voilà pour me faire une chaîne et en fait finalement ça revient exactement au même puisque du coup Live ou Cubase il se dit ok ça c'est un seul signal audio et vu que c'est un seul signal audio j'arrive pas à le séparer et ça me prend ici une ressource là donc voilà voilà alors la conclusion pour moi c'est de faire attention à ce qu'on met sur le master et aussi du coup c'est là où ça devient super intéressant d'utiliser des plugins UAD alors je commençais à me dire justement bon j'ai acheté j'ai acheté un Mac Pro je vais avoir plein plein de coeurs finalement mes DSP UAD ils servent plus à grand chose parce que finalement j'ai de la ressource à part que c'est des plugins évidemment qui sont exclusifs à UAD et que je peux pas utiliser sans mais en tout cas le fait de décharger son ordinateur c'est plus aussi vrai qu'avant puisqu'avant on le faisait parce que les processeurs étaient pas puissants donc c'était génial maintenant voilà quoi moi je préfère maintenant faire tourner des plugins en natif que sur ma carte UAD sur les DSP pour économiser un peu cette carte et d'utiliser que certains plugins ok sauf que avec le test que j'ai fait je me suis rendu compte que sur mon master c'est vachement intéressant de mettre des plugins UAD parce que du coup c'est la carte UAD qui les calcule et ça me prend pas de ressources ici et pareil sur mes auxiliaires donc maintenant tant que je peux je mets sur mes auxiliaires des UAD et sur mon master aussi et d'ailleurs j'avais fait le test ici avec là donc le Chandler EQ de chez UAD j'en ai mis plein exprès pour voir ce que ça donne on peut quand même constater un truc malgré tout c'est que ici là je suis à peu près à 70% ok si j'active tous mes plugins UAD je vois que j'ai quand même monté de 10% donc les plugins UAD ils consomment quand même un petit peu de DSP un petit peu de ressources alors évidemment pas autant que si c'était que si c'était des plugins d'ailleurs d'ailleurs j'ai fait le test je vais vous montrer tout de suite je vais fermer ce projet là je vais enregistrer juste parce que j'ai fait n'importe quoi je vous montre tout de suite pour conclure bon ceux qui sont pas intéressés par UAD vous pouvez partir je ne vous en voudrais pas c'était voilà UAD vs Softube donc c'est les mêmes plugins puisque Softube a fait des plugins pour UAD qui étaient exclusifs je pense que c'était pour un contrat de plusieurs années ils ont entre guillemets perdu l'exclusivité donc maintenant Softube lance exactement les mêmes plugins directement sur leur store ce qui fait que ça consomme du CPU mais pas sur les cartes UAD donc moi je me suis dit justement là je voulais prendre le Chandler le limiteur enfin le compresseur limiteur de chez Chandler et je me suis dit je vais plutôt le prendre chez Softube puisque comme ça ça ne me bouffe pas des coeurs enfin des DSP sur ma carte UAD vu que c'est assez limité du coup avec cette expérience maintenant je me dis que pas forcément et donc là ce que j'ai fait donc pareil je suis rentré dans mes expériences ici j'ai mon ici j'ai les Softube ok j'ai mis exactement le même nombre et ici j'ai les UAD voilà donc c'est le même alors il y a des légendes il y a des gens qui disent que ça sonne pas pareil les plugins UAD sonnent quand c'est les mêmes comme ça ils sonnent exactement pareil les DSP UAD ne rajoutent pas un grain donc c'est c'est exactement le même son entre les deux sauf que par contre si j'active ici tout mon rack donc tous mes plugins de chez UAD je consomme 10% de processeur alors là j'ai bourriné on fait jamais ça j'en mets jamais autant donc en vrai ça me consommerait voilà si je lance la lecture ça me consommerait voilà 10% quand je lance la lecture ok donc là sur mes UAD par contre si je vais ici sur ma carte UAD elle est où elle est là pardon si je vais ici là je vois bien que j'ai j'ai bien plein de coeurs qui sont utilisés voilà j'ai utilisé tous les coeurs mes 8 DSP sur ma carte ok donc là je suis qu'à 10% quand je lance la lecture quand je lance la lecture ok et par contre si je prends donc exactement les mêmes mais chez Softube et que je les mets sur mon master en même nombre et bien je monte à 54 voilà donc 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 c'est pas négligeable puisque dans ce cas dans ce cas du master pour moi c'est vachement plus intéressant de consommer que 10% parce que du coup il me reste 90% de libre pour le reste alors que si j'utilise les Softube il me restera plus que 50% pour le reste comme je vous avais dit tout à l'heure mais c'était quand même pour montrer que contrairement à la légende aussi les plugins UAD consomment du CPU un petit peu mais ils consomment ce qui est obligatoire parce que ça me paraissait ça me paraissait pas possible que le CPU soit pas un minimum sollicité quoi ce qu'il faudrait voir ici j'ai ma carte graphique les ressources de ma carte graphique il faut savoir aussi que voilà les trucs UAD les interfaces comme ça elles consomment un petit peu de ressources de ressources graphiques aussi ce qui est normal voilà donc ça il faut il faut le savoir aussi c'est pas énorme mais ça joue quand même un peu donc voilà si on affiche tout en même temps qu'il y a des vumètres des trucs comme ça ça peut consommer du DSP là sur ma Radeon voilà voilà pour ce truc très compliqué mais j'espère que ça pourra vous être utile donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que faire très attention à ce que vous mettez sur le master faire très attention à ce que vous mettez sur vos auxiliaires et éviter de surcharger une piste parce que une seule piste ne pourra pas être calculée par plusieurs coeurs donc là en musique c'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du choix du processeur il faut faire un peu un juste milieu entre beaucoup de coeurs et beaucoup de puissance voilà parce que si je prends 16 coeurs à 3 GHz c'est pas pareil que 4 coeurs à 4 GHz parce que du coup j'aurai sur une piste la possibilité de mettre plus d'effets en tout cas mais j'aurai la possibilité de mettre moins de pistes donc ça dépend un peu de comment on travaille bon moi j'ai fait ce choix là parce que je fais de la 3D aussi et que comme je vous disais j'ai besoin de grosses puissances de calcul mais voilà et après il y a le turbo boost aussi qui permet de faire en gros de l'overclocking qui permet d'utiliser qu'un seul coeur mais de le cloquer aussi et en désactivant les autres cette histoire là de coeur il faudrait que je vérifie pourquoi en effet en musique sur live les fils ils ne s'activent pas ça il faudrait que je regarde pourquoi mais bon je vous dirai dans les commentaires je ferai je ferai mon test pardon à la limite je peux vraiment le faire tout de suite ça ne va pas être compliqué je vais essayer de faire serrer le logiciel pour clôturer ce tuto en beauté donc voilà alors ça évidemment c'est sur Mac a priori je pense que c'est pareil sur PC dites moi si je me trompe dans les commentaires mais je pense que c'est géré exactement de la même manière voilà donc là j'ai hop diamant je vais dupliquer cette piste là je vais dupliquer ici ma diamant ok j'en mets 3 et je vais dupliquer cette piste bon du coup j'ai un peu peur que ce soit ce soit un petit peu long ce que je voulais c'est affoler affoler les processeurs voilà je vais je vais faire ça là je vais dupliquer toutes ces pistes d'un coup puis je vais baisser la et d'ailleurs on peut le voir ça que si je baisse ici évidemment ma taille de mémoire tampon que je passe sur 32 évidemment là ça s'affole voilà et je vois que mes processeurs aussi et ok bah c'est bon donc je vois que quand je surcharge un coeur donc j'ai ma réponse j'aurais pu le tester de mon côté mais au moins c'est fait quand je surcharge mon projet je vois que quand il a plus de place dans le coeur 1 bah il va utiliser son coeur virtuel le coeur numéro 2 donc c'est bon à savoir qu'à un moment donné il les utilise quand même donc ça encore une fois ça va vous permettre de multiplier les pistes mais par contre de pas de multiplier les effets au sein d'une même piste ok bon bah j'espère que que tout ça c'est à peu près clair si ça l'est pas désolé c'est un peu compliqué à expliquer tout ça quand même parce que déjà moi j'ai mis j'ai mis un peu de temps à comprendre voilà l'on voit bien que tous mes processeurs ça s'affole évidemment là je peux pas lire la lecture parce que là je suis à 200% et voilà je vois que mon processeur ici il est à 2200% donc on peut essayer juste avant de le faire exploser si je vous quitte c'est que mon ordinateur a pris feu alors bon ça risque d'être un peu long mais bon bref donc voilà le principe ça a été un petit peu long pour moi à comprendre comment marchait tout ça surtout cette jauge ça a toujours été un mystère pour moi mais en fait du coup maintenant je comprends comment elle marche et pourquoi surtout elle a absolument rien à voir avec mon processeur enfin du moins elle n'indique pas les mêmes elle n'indique pas du tout du tout les mêmes choses donc là voilà il est en train de en plus j'ai OBS qui tourne pour enregistrer ma vidéo donc il risque de craquer donc bah je vous dis au revoir merci beaucoup profitez-en de votre côté pour faire du gros geekage comme ça et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager bon là c'était une vidéo technique je vais refaire un peu des tutos et tout ça on se retrouve en ce moment tous les mercredis pour le live des producteurs où on papote tous ensemble de sons et on répond à vos questions et puis bah voilà mettez un pouce bleu si possible ça m'aide pas mal ça m'indique que vous avez aimé le contenu ça m'aide à être référencé et puis n'hésitez pas à commenter à partager tout ça et puis prenez soin de vos processeurs de vos cœurs et de vous-même en ces temps difficiles voilà à très vite et puis et puis bah je n'ai pas de mots pour conclure donc je conclurai par un mot simple comme carabistouille voilà allez salut